Mais aujourd'hui, il suffit que tu aies un smartphone chez toi à la maison. Tu peux t'enfermer dans ta chambre www.bousoba.com Tu pêches les pêchers à domicile. Et comme je l'avais dit à Yada, aujourd'hui nous pêchons beaucoup en français. Tu pêches en français parce que tu sens que ton péché ne pèse pas. Quand tu dis on a flirté, on a juste flirté. Soit flirté, on a traduit en lingue alors qu'on les a pésés. Jacob a pris le main des Ahus. Mais ce qui m'énerve, Laban poursuit Jacob et dit, pourquoi tu as dérobé mes dieux ? On dérobe les dieux. On dérobe les dieux. Ça que j'aime, il dit, tu as dérobé mes dieux au pluriel. Et c'était plusieurs. On dérobe les dieux, on dérobe les dieux. Vous savez, quand je vois tous ces intellectuels, des professeurs d'université qui sont dans l'église catholique, font ça. Ça énerve. C'est par là que je finis à comprendre. Derrière chaque idole, il y a un démon. Parce que ces gens-là, ils comprennent bien la mathématique, les sunnistes et les consulistes. Mais comment est-ce qu'ils peuvent réfléchir ? Mais tu vois, quelqu'un qui vient, au moins, il a confiance. Chose est arrivée. J'aimerais nous dire, si le Théraphime, le dieu de Laban ne parle pas, mais notre dieu, il parle, il précise, il bénit, il touche, il transforme, il influence la fête de vie. Les dieux de la nation sont muets, ils sont silencieux, ils n'ont pas la force. Mais les dieux dont je nous prêche ce matin, les dieux qui nous servent à la compassion, il est le dieu tout puissant, le créateur de l'univers, il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Pour voir notre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Yorlsa, 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 Yorlsae, Yozai Dieu saut, Dieu saut, Dieu saut, Dieu saut. Salut dix personnes, dis-leur, non aux idoles, oui à Jésus Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus Christ, qui aime Dieu pour rien, et qui âge l'homme du milieu. Amen. Gloire au Seigneur, c'est formidable ces trente matins. Il y a des prédications qu'on n'oubliera jamais. Depuis que nous avons commencé ces trente matins, jusque là, les fils de la maison n'ont pas encore apporté la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons commencer avec le premier fils de la maison. C'est un homme que j'aime beaucoup, que Dieu est en train d'élever, qu'on va peut-être envoyer à Lubumbashi. L'église de Lubumbashi réclame pour l'un. Pourquoi n'est-ce pas trop ? Tu acclames, tu dois lui payer le billet. Il est fiancé. Parce que je ne veux pas aussi des embouteillages, quoi. Il a l'anxion de Dieu, il enseigne bien, il prophétise bien, il craint Dieu, il prie bien. Sous vos acclamations, nous recevons le prophète Volin. Acclamons le Seigneur. Tu m'as délivré, vraiment délivré, inondé de vie et de joie. Tu m'as délivré de ce février, et m'en délivrer, pire des méchants. Amen, Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Vraiment, pendant quelques minutes, on va chanter un peu cette cantique. Où irais-je ? Que ferais-je sans toi ? Que deviendrait mon histoire ? Si l'on m'enlevait Jésus. Que ce cantique devienne et soit comme une prière pour toi ce matin. On s'est confiés encore à lui et à lui seul. O-ra-da-ba-ka-si-an-da-la-ba-ka-cha-ta-da-la-la-ba-ko-si-ya. Pro-ra-da-da-ba-ka-si-an-da-da-la-ba-ko-si-ya. Ro-bra-cha-ka-ta-da-la-la-ba-ka-si-an-da-da-la-ba-ko-si-ya. L'ori-plori-de-boc-to-ri-de-pare-de-plori-de-stenton-lo-ri-o-ri-o-ri-de-conti-de-fix-ta-in-uri-de-plô. L'ori-wel-ta-ham-si-fori-plori-de-ca-ta-la-ri-dash-la-ta-su-pre-de-y. Alléluia. Sans toi, où dirais-je, que ferais-je sans-toi ? Où dirais-je, que ferais-je sans-toi ? Que serait-je, que serait-je, que serait-je, que serait-je, que serait-je, que ferais-je sans-toi ? Où irais-je, que ferais-je sans-toi ? Que serait mon histoire si l'homme enlevait Jésus ? Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus ! Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus ! Où irais-je, que ferais-je sans toi ? Que serait mon histoire si l'homme enlevait Jésus ? Tu es l'architecte de ma vie, tu es l'artisan de mon bonheur, tu es le garant de ma réussite, c'est toi le garant de mon succès Seigneur Dieu ! Loin de toi je suis foutu, loin de toi Père, je suis comme un prématuré hors de la couveuse ! Seigneur ma prière est le vœu de mon cœur, Seigneur éternel Dieu, un jeu de mer à tes pieds ! Seigneur en savourant, Seigneur éternel ton amour au Dieu ! Père Dieu de grâce, Seigneur Dieu de gloire ! Que cela te plaise, oh Dieu ! Que l'onction de ton esprit repose sur moi ce matin ! Seigneur éternel, afin que je dise, oh Dieu ! Et que je libère avec fidélité, Seigneur éternel, cette pensée que tu as déposée dans mon esprit ! Pour l'unique et la gloire de ton nom, au nom puissant et miraculeux de Jésus ! Amen ! Alléluia ! Est-ce qu'on peut fortement acclamer le Seigneur ? Oh Jésus ! Amen ! Amen ! Je nous demande de répandre nos places ! Je n'irai pas loin sans pour autant dire merci à Dieu pour l'opportunité et le privilège qu'il nous accorde ce matin de nous tenir du haut de cette chair et de parler de sa part ! Et je ne cesserai aussi de dire merci à papa ainsi qu'à maman pour leur marque de confiance ! Vous savez, à chaque fois peut-être que le Seigneur, par sa grâce, et que je reçois un coup de fil, où papa me demande d'apporter la parole, soit tu me recommandes quelque part d'aller prêcher à sa place, je me dis, c'est une marque de confiance ! Ce n'est pas parce qu'on est meilleur, ce n'est pas parce qu'on a plus d'onction, mais ça prouve à suffisance qu'il croit en nous ! Il a cru en nous avant même que la foule nous découvre ! Il a cru en nous avant même que nous ayons l'opportunité de nous tenir sur le haut de cette chair ! C'est pourquoi de tout cœur papa je vous dis merci ! Et je dis également merci à tous les hommes de Dieu qui sont dans l'auditoire, que le Seigneur, le Dieu que vous servez, se sert de nous ce matin pour sa gloire ! Alléluia ! Et vous pouvez m'aider à saluer juste la personne qui est à tes côtés ? Dites à cette personne, non aux idoles, oui à Jésus-Christ ! Alléluia ! Vous savez, peut-être pour nous qui sommes dans l'église mère, nous ne savons pas peut-être les choses qui se passent dans nos extensions, mais j'ai eu par la grâce de Dieu, Depuis que les 30 matins ont commencé, je prêchais à Lemba, le jeudi j'étais à Kitambo, et quand je regarde le thème qu'il y a dans toutes nos extensions, je comprends que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de grand dans notre communauté ! Alléluia ! Quand nous allons au système Ambutu, le pasteur Bishop, il parle sur les priorités divines ! Et quand on vient à Lemba, le pasteur, il en est complète, et il parle de la moisson et les moissonneurs ! Et quand nous montons à Kitambo, le pasteur Elie, il parle, dit tout est accompli à la croix ! Et quand on descend à l'imméter, comme on cherche les priorités, comme on parle de la moisson, en mettant accent sur l'évangélisation, et comme tout a été accompli, c'est pourquoi nous à l'imméter nous disons non aux idoles et oui à Jésus ! Alléluia ! Parce que celui qui a tout accompli mérite notre adoration, mérite nos louanges, et mérite nos actions de grâce ! Alléluia ! C'est pourquoi ce matin, je nous propose un sous-thème que j'ai intitulé Jacob, débarrasse-toi du ténu des aïus ! Dis à la personne qui est juste à tes côtés, Jacob, débarrasse-toi du ténu des aïus ! Mais avant que je n'aille plus loin, un peu là derrière, je cherche une sœur qui est née un certain 4 octobre ! Juste ici devant moi ! 4 octobre ! Waouh ! Que le Seigneur vous bénisse ma sœur ! Vous êtes née le 4 octobre ! Alors que j'étais en train de prier, le Seigneur me donnait un nom, je voyais Lili Kakaluta, quelque chose comme ça ! Pardon ? Kukatoula ! C'est qui Lili Kukatoula ? Votre sœur ! Et quand le Seigneur me donnait ce nom, il ajoutait encore un autre nom ! Ernest Kaloumé ! C'est qui ? Son mari ! Le mari de votre sœur Lili ! Quand le Seigneur était en train de me donner ce message, le Seigneur était en train de me dire, dites à votre sœur qu'elle prie et qu'elle cherche la face de Dieu ! Quand je demande à Dieu Seigneur pourquoi ? Le Seigneur était en train de me faire voir, je voyais des tourbillons en train de tourner, ça tournoyait très fort ! Plus ces tourbillons étaient en train de tourner, le Seigneur était en train de me faire voir, quand je voyais les soleils qui frappaient fortement au-dessus d'une toiture de la maison ! Alors que le soleil était en train de frapper, je vis, il y avait des fissures dans le mur ! Et le Seigneur était en train de me dire, Le mari de votre sœur, Monsieur Ernest Kaloumé, le Seigneur me dit, c'est quelqu'un que le Seigneur va beaucoup bénir ! Il va beaucoup, il va beaucoup bénir ! Mais au moment où nous parlons, ils sont en train de traverser des moments difficiles financièrement ! Le Seigneur me dit, les tourbillons que tu es en train de voir, c'est des troubles que le diable a eu, pendant un certain moment, à créer dans leur maison, afin qu'il n'y ait plus d'entente ! Mais le Seigneur me dit, du fait que le soleil était en train de frapper, le Seigneur me dit, c'est l'image de la sécheresse, qui est en train de s'abattre sur leur maison ! Mais une chose, le Seigneur me dit, dites à votre sœur, qu'elle prie et qu'elle cherche la face du Seigneur ! Le Seigneur insiste et me dit, dites à votre sœur, qu'elle cherche la face du Seigneur ! Alléluia ! Vous pouvez vous asseoir, acclamons le Seigneur ! Je suis dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 27, je lis le verset 3 et le verset 4. Genèse chapitre 27, verset 3 et le verset 4. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, vends de les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse, avant que je meurs. Nous sortons le verset 8 et le verset 9. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, à l'écart de ce que je te demande. Va me prendre au troupeau de bons chevraux, j'en ferai pour ton père aimé, comme il aime. Nous lisons le verset 22. Jacob s'approcha d'Isaac son père, qu'il les toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains des Ahus. Lisons Genèse chapitre 31. Nous lisons le verset 19. Genèse 31, 19. Tandis que Laban était allé tendre ce brébis, Rachel déroba le théraphime de son père. Nous lisons également Ézéchiel. On va un peu beaucoup lire ce matin. Ézéchiel chapitre 14. Nous lisons le verset 3, le verset 13 et le verset 14. Fils de l'homme, ces gens là portent leur idole dans leur cœur et ils attachent leur regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je consulter par eux ? Nous lisons le verset 13 et le verset 14. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, en s'élivant à l'infidélité et que j'étendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminerais, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur des armées. Et lui, au milieu de ces trois hommes, j'insiste, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme. Nous lisons également le livre de Miché. Miché, je suis au chapitre 3, verset 4 et verset 5. On va sauter et lire le verset 11. Miché, chapitre 3, verset 3, verset 4 plutôt au verset 5. Nous lisons le verset 11. Ces chefs jugent pour de présent. Ce sacrificateur enseigne pour un salaire. Ces prophètes prophétisent de l'argent. Prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Eternel. Ils disent, l'Eternel n'est-il pas au milieu de nous ? Le malheur ne nous attraînera pas. Lisons notre dernier test. Deutérenome. Deutérenome, je suis au chapitre 13. Nous lisons le verset 1er jusqu'au 3ème verset. Deutérenome 13, 1 à 3. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait l'accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-le. Tu n'écouteras pas la parole de ces prophètes ou de ces songeurs. Car l'Eternel, votre Dieu, qui vous a, qui vous met à l'épreuve pour voir si vous l'aimez, si vous aimez l'Eternel, votre Dieu, de tout votre coeur et de toute votre âme. Nous lisons également Deutérenome, chapitre 18. Le verset 21 et le verset 22. « Peut-être diras-tu dans ton coeur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Eternel n'aura point dite ? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Eternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui acclamant la parole du Seigneur. » Alléluia ! Dans ce 30 matin, nous sommes en train de parler de ce thème que nous connaissons tous, « Non aux idoles et oui à Jésus-Christ ». Et ce thème, ma prière, est que ce ne soit pas seulement une déclaration, mais que ça devienne une vie. Ou à partir de ce mois d'août, jusqu'au reste de nos temps sur la terre des humains, que nous puissions dire « Non aux idoles » dans toutes leurs formes. Parce que papa l'avait dit la fois passée, il a dit, « C'est fort possible de détruire les idoles des statues, mais c'est difficile de détruire une idole intérieure. » Alléluia ! Mais souvent, quand nous venons, peut-être on va dire ce message des idoles, nous ici, il n'y a pas de statues, certes, mais il y a des choses que nous faisons, il y a des actes que nous commettons, mais quand nous lisons la Bible, nous voyons que ces actes attirent la colère de Dieu sur nous. C'est ainsi que quand nous lisons la Bible, dans toute l'histoire de la Bible, nous verrons à chaque fois qu'Israël se séparait de Dieu, offensait les noms de l'Eternel, le Seigneur suscitait des prophètes, il les envoyait enfin que ce peuple revienne à lui. Le but primordial de Dieu était que ce peuple soit une possession exclusive et privée, pour que tout ce que ce peuple pourra faire, qu'il ne fasse que pour l'Eternel et l'Eternel seul. Alléluia ! Mais dans le texte de Genèse, 27 que nous avons lu, nous voyons l'histoire de Jacob et Isaïe, fils d'Isaac et de Rébéka. Rébéka était stérile, Isaac a consulté le Seigneur et le Seigneur a exaucé la prière d'Isaac, Rébéka est devenue enceinte. Et au moment où Rébéka devait accoucher, deux enfants sont sortis, Isaïe et Jacob. Le problème déjà arrive dans le couple d'Isaac. C'est que Isaac aimait Isaïe parce qu'il lui donnait des chibiers. Et Rébéka aimait Jacob. Mais on n'a pas donné le pourquoi de l'amour que Rébéka avait pour Jacob. C'est ainsi que je rejoins notre papa qui nous a parlé hier, en nous disant d'aimer Dieu. même quand il vient vers nous, mais vide. J'aime bien Jacob, mais je n'aime pas la prière de Jacob. Jacob, quand il rencontre Dieu dans Genèse 34, Jacob dit à Dieu, je ne te laisserai pas sans pour autant que tu m'ailles béni. L'attachement de Jacob à Dieu était conditionné par la bénédiction. C'est que si ce jour-là, le Seigneur allait dire à Jacob, je ne te bénis pas. C'est que Jacob n'allait pas lutter autant. Il allait peut-être lui dire comme ça, parce que jusqu'à là, il n'y a rien qui marche. C'est ainsi que dans notre marche chrétienne, nous mettons des limites à Dieu. en nous disant, « Seigneur, si tu n'agis pas dans ce domaine, disons-moi et toi, toi, tu as ta contrat. » Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Souvent, le problème, c'est nous. Peut-être que le Seigneur, quand il vient, il nous met à l'épreuve, afin de pouvoir voir le niveau ou le décret de l'amour que nous avons vis-à-vis de lui. Alléluia. Mais quand Isaac devient vieux, il appelle son fils, comme il aimait le gibier, il lui dit, « Prends tes armes, va, chasse-moi du gibier, prépare-moi un mets que j'aime. » Moi, je me suis dit, dans un couple, si l'enfant commence à maîtriser les mets que papa aime, il y a un dysfonctionnement. Parce que comment se fait-il ? Si peut-être Esaou était une fille, ça pouvait s'expliquer. Mais un garçon qui maîtrise le mets de son père, sait qu'il avait l'habitude de le faire. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse pour dire à nos mamans, ce n'est pas Esaou qui a épousé Isaac, mais c'est vous qui a épousé Isaac. Au moment où nos mamans laissent le temps à leur enfant de faire, ce qu'elles sont appelées à faire, déjà il y a un sérieux problème qui entre dans le couple. Mais quand on regarde la vie d'Isaac, Isaac, Abraham l'a mis, sans condition, sans exigence. Mais quand ça arrive à son tour, pour qu'il bénisse Esaou, il exige le mets. Bien-aimés frères, quand bien même le Seigneur te le verra, tu atteignes une dimension de cracher le feu, ou tu as l'onction jusqu'à la dent. Ne deviens pas trop exigeants que ça. Pour venir prêcher, il faut compter, vire l'argent dans ton compte bancaire. J'aime bien les Américains, mais je n'aime pas leur fonctionnement. Christ a dit, on vous a donné gratuitement, vous devez aussi donner gratuitement. Quand je prêche ou quand je sers Dieu, je ne les sers pas pour l'argent d'abord, la motivation qui me pousse à servir Dieu. Je les sers parce qu'Il m'a servi. Je les sers parce qu'Il a payé son son à la croix pour moi. Mais Isaac, on t'a béni gratuitement, mais pour que tu bénisses Esaou, tu commences à devenir exigeant. On nous a parlé hier, quand tu adhéras à la chorale, par ta propre volonté. Mais maintenant, pour que tu continues à servir Dieu, tu deviens exigeant, je ne sais pas de transport. Mais avant que tu n'adhères à la chorale, comment tu venais à l'église? C'est qu'on se voit trop important. Quand il s'agit de rendre service à Dieu, on devient important. Je ne ferai pas ça parce que, parce que, parce que, mais avant que tu n'aies de responsabilité, tu n'étais pas aussi exigeant que ça. Je sais que ce matin, nous serons calmes comme ceci. Et quand nous regardons, Isaac part. Alors, avec son père, était en train de parler. Rebecca attendait ce que, Isaac disait à Esaü. Le père a parlé au fils aîné. La mère va parler à son fils préféré. Tu sais, ton père est en train de dire ceci à ton frère. d'aller, de chasser les gibiers et de lui faire le mets qu'il aime. Mais moi, je te dis ceci. Va dans le troupeau. Amène-moi le chevreau. Présente-le moi. Je préparerai cela comme ton père aime. Jacob dit ceci. Moi, je ne suis pas vêlu comme mon frère. Si mon père le découvre, il va me maudire. Ça ne sera plus la bénédiction, ça sera la malédiction. Le problème commence par là. Rebecca dit à Jacob. Fais ce que je te dis. Si ton père te bénit, la malédiction tombera sur moi. Jacob trouve cela que c'est sérieux. Il s'est dit OK. Même si on m'a maudissé, la malédiction ne va pas m'atteindre parce que la maman, elle a déjà déclaré cela. Jacob avec sa mère, ils s'entendent. il arrive devant Isaac. C'est ainsi que, Jacob, le premier principe que je t'ablis, ne fait pas semblant en te faisant passer pour quelqu'un d'autre. Bien-aimés frères, ici à l'église tout le monde est saint. On peut chanter, tu peux te tenir debout, crier Alléluia, Amen. Peut-être on peut penser que la sœur Janine, c'est une bonne sœur, mais ta conscience te reproche des choses que tu fais. Ici, devant nous, tu peux faire semblant de te passer à quelqu'un d'autre, mais tu te connais toi-même. Le problème n'est pas ce que tu fais en devant de nous, mais le problème est ce que tu es devant Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas ce que tu fais, Dieu regarde ce que tu es. C'est ainsi que nous vends, nous nous pressons à faire des choses pour Dieu, mais sans pour autant être quelque chose pour Dieu. Ce que je refuse, ce n'est pas l'onction qui repose sur moi, c'est d'abord mon intimité, ma communion avec le Seigneur. Jacob était Jacob, mais il s'est fait passer à Nézaü. Tu es pécheur, masturbateur, impudique, escroc, orgueilleux, menteur, tu te connais très bien, mais quand tu arrives dans la présence de Dieu, tu fais semblant comme ça. Bien et beau, mais un jour, tu paraîtras et comparaitras devant le Seigneur. et toutes tes œuvres seront manifestes. Le deuxième principe, c'est que Jacob écoute la voix de Rebecca, mais les conséquences, c'est toi qui les subiras. Quand nous lisons un chronique chapitre 21, le verset premier, la Bible dit, Satan s'élève contre Israël, il excita David à faire le dénombrement. C'est écrit noir sur blanc, c'est Satan qui a incité David. Mais quand la colère de Dieu s'est enflammée, la colère de Dieu ne s'est pas enflammée sur Satan, mais sur David. Tu vas me dire que c'est Satan qui me tente, certes, c'est Satan qui t'a tenté, mais quand les conséquences vont venir, ce n'est pas Satan qui va les subir, mais c'est toi. David a fait le dénombrement, c'est Satan qui l'avait incité. Mais quand Dieu a jugé, c'est David qu'on a jugé. Et David se tient vers le verset 7 et le verset 9. Il dit, Seigneur pardonne-moi, j'ai agi en insensé. Ne c'est pas Satan qui t'avait incité, c'est Satan qui m'avait incité. Mais pourquoi le Seigneur te juge toi ? L'impudicité que tu commets, la masturbation que tu commets, certes, c'est les esprits qui t'animent, mais quand les conséquences vont arriver, c'est toi qui vas en subir. Alors on n'a pas raison de présenter des excuses, de dire, Seigneur excuse-moi, c'est plus fort que moi. Bien sûr, le 21ème siècle, nous a amené des bonnes choses, et des mauvaises choses aussi. Quand on était jeune, pour que quelqu'un voie ces films-là, dont jeter les noms, beaucoup de gens devaient se déplacer pour aller au cinéma. Mais aujourd'hui, il suffit que tu aies un smartphone, chez toi à la maison. Tu peux t'enfermer dans ta chambre, www.bouzoba.com Tu pêches ! Le péché à domicile. Et comme je l'avais dit à Yada, aujourd'hui, nous pêchons beaucoup en français. Tu pêches en français, parce que tu sens que ton péché ne pèse pas. Quand tu dis, on a flirté, on a juste flirté. Joui à flirter, on a traduit, on a lingalo comme des autres pays. C'est ça ! On veut diminuer le péché. On n'a rien fait et nous, nous sommes juste embrassés. Ok, on accepte en français, ça passe un peu. Si on traduit, on a la langue maternelle. C'est ça ! Mais pourquoi nous faisons ces choses ? C'est parce que le Saint-Esprit ne nous appelle pas. Ou bien c'est nous qui a étouffé sa voix en nous. C'est bien, écoute le conseil de Rebecca. Mais quand Esaïu voudra te tuer, ce n'est pas Rebecca qu'il va chercher à tuer. C'est toi qui as suivi sa voix. Et notre principe, Jacob évite de dédoubler la vie. Ça, ça m'a beaucoup dérangé. Jacob s'approche vers Isaac son père. Isaac le touche et dit, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais les mains, ce sont les mains d'Esaïu. Quand tu viens ici, Seigneur, tu es mon Céci. La voix est la voix des Christians. Mais la vie n'est pas la vie des Christians. Quand tu viens ici, adoré le Seigneur dont c'est loué. Agniatakae, tu niata et tout. Le pied, c'est tes pieds. Mais la vie n'est pas ta vie. Alors que Saül venait de tuer les Amalécites, lui venait. La démarche était la démarche de Saül. Mais derrière, il y avait le bel manque de bœufs. Et le roi Agar qui était en train de les suivre. Quand il s'est tenu devant le prophète Samuel, Samuel lui a dit, quels sont ces cris que j'entends ? C'est ça avec le Seigneur. Nous nous approchons devant lui. La voix, c'est ma voix, mais la vie, ce n'est pas ma vie. Quand tu te tiens devant le Seigneur, les mains, ce sont les mains des Ahûs. Combien de sers aujourd'hui viennent ici avec les mains des Ahûs ? Le cabel ou la plante que tu as sur ta tête, comment tu l'as eu ? N'est-ce pas le mains des Ahûs que tu as emprunté ? Peut-être que tu es sorti avec quelqu'un, tu as eu le smartphone que tu as. Et quand ça sonne, tu mets même la chanson L'Eternel est bon. Il est bon en quoi ? Il est bon en impudicité ? Il est bon dans l'escroquerie ? L'Eternel est bon. L'Eternel est bon. L'Eternel est bon pour ceux qui s'est bon, très bon envers lui. Mais toi, tu sais très bien que vie n'arrivait sa normalité. Mais quand tu t'étais ici, quel courage avons-nous ? Où sont allés ces chrétiens qui pouvaient s'approcher devant Dieu, pleurant en versant de larmes, parce qu'il a péché ? Mais aujourd'hui nous venons, je ne sais pas, je ne sais pas, ces corps là où est-ce que nous l'avons mis ? Le cœur qui était sensible. Je me souviens, c'est un témoignage, je n'ai jamais donné ce témoignage. En 2006, on était encore à Lombie. Alors, j'étais à la maison, il y a une sœur qui était venue me voir, ce n'était pas la sœur de l'église, on louait avec sa grande sœur, dans une même parcelle. Et quand cette sœur est venue, je ne sais pas ce qui m'avait pris en ces temps-là, j'ai commencé à draguer la sœur. Je l'ai draguée, je l'ai draguée, je l'ai draguée. Après, nous nous sommes convenus, la sœur m'a dit non, tu vois Paulin, je suis en retraite, dès que je finis le jeûne, comme ça je viendrai, on va pêcher. Je me suis dit ok, ce n'est pas un problème. Nous avons quitté Salongo. Je l'ai accompagné jusqu'à Super Lemba. On était en train de parler. Quand seulement la sœur est entrée dans le taxi, elle est parti. Je sentis l'amertime dans mon cœur. Je commençais à pleurer. S'il vous plaît, je fais le pied. Commençons Super Lemba jusqu'à terminus. J'étais allé chercher le frère Roger. Je crois peut-être que papa Raph connaît. Il travaillait, il donnait le cours d'affermissement et de baptême. Je suis allé chez le frère, je dis mon frère, je pêchais. Il m'a dit non, mais Paulin, il ne faut pas me dire ça. Toi le frère Zélé, je dis le frère Zélé a pêché. Qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit, je viens de draguer une sœur. Nous nous sommes fixés le rendez-vous. Pour qu'après qu'elle aura fini avec ses prières, elle viendra pour qu'on pêche. C'est ce qui arrive. Quand on est pendant le 30 matin, les Alpha 30 plus tôt, tout le monde est saint. Quand c'est temps là, quelqu'un vient te draguer, tu dis non, vraiment attends, je suis en gêne. Je suis en gêne. Permets-moi d'accumuler l'onction d'impudicité. Comme ça quand je viens, on va pêcher tranquillement. Tu as qu'il mis l'onction, mais pour pêcher. Et le frère m'a dit à genoux de mon frère. Il a prié pour moi. Je n'avais pas pêché, mais le simple fait de draguer et de fixer un rendez-vous, ça m'avait culpabilisé. Où est passé ce chrétien? Faire semblant, c'est bien. Mais le jour que le Seigneur, par sa grâce, imposera sa main sur toi, tu seras comme les murailles de Jéricho. Tu vas t'effondrer, on découvre ce que tu es. Non aux idoles. Tu aimes la bénédiction d'Isaac, mais avec la main d'Esaü. Seigneur bénis-moi, mais avec quelle vie? Seigneur donne-moi le mariage, avec quelle vie? Marches-tu dans la crainte de Dieu? Ou bien tu vis seulement? Toute personne dise... Tu sais, te t'es isolé! Non tu ne te dis pas? Je ne te dis pas? Tu t'es isolé. Tu t'es isolé? Je t'es isolé? Si t'es isolé? T'es isolé? Mais tu t'es isolé? Mais tu t'es isolé? T'es isolé? Tu es isolé? On te dit ? Papa, yaya, tu t'es bon? C'est un peu de temps que tu es isolant. Pourquoi nous? On peut se dire que tu es isolant. Et si tu es à la retraite, il se tiendra seulement ici que le Seigneur va bénir, nous serons bénis. Mais quand tu es libérée paroles, paroles sont lesquelles elles ont été autorisées. Raison, je n'ai pas le boulot. Pourquoi? Nous devons être à conséquence. Dans les textes que nous avons lus, Genèse 27, tu sais une vérité. Jacob, tu peux mentir Isaac, mais tu ne mentiras jamais le Dieu d'Isaac. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Devant le Dieu d'Isaac, tout est nu. Quand il a rencontré le Dieu d'Isaac, Genèse 34, on lui pose la question, quel est ton nom? Ils n'étaient qu'à deux. Il dit non, 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 je refuse. Ce que j'ai fait à mon père, ce que j'ai fait à mon père, je m'appelle Jacob. Je m'appelle Jacob. Et si tu peux venir, tu nous donnes l'impression comme un frère saint. Tu peux mentir le Dieu de la compassion. Tu peux mentir les hommes de Dieu de la compassion. Tu ne mentiras jamais le Dieu de la compassion. Quand tu te tiendras devant lui, il te découvrira et te dévoilera tel que tu es. Cette même chose arrive dans la vie de Rachel. Genèse 31, 19. Jacob est venu de la maison de Laban. Il a travaillé pendant 14 ans pour avoir Léa et Rachel. Mais quand Jacob va quitter la maison de Laban, il prend ses femmes et ses enfants et ses troupeaux. Mais écoutez ce que Rachel fait. Il va prendre le théraphe de son père. J'ai dit oui pour suivre Jacob. Mais au même moment, j'aime aussi le théraphe de mon père. Oui, j'accepte, Seigneur, je marcherai avec toi. Mais permets-moi un peu de prendre mon orgueil. Je te suis avec. Si on marche avec toi, j'accepte. Mais permets-moi un peu ma prostitution, mon impudicité. Là, on suit Jacob, mais avec le théraphe de Laban. Mais sache une chose, si tu suis Jacob avec le théraphe, Laban finira à vous poursuivre. Et si Laban te poursuit, tu vas ralentir la marche. Pourquoi ? Parce que toi, tu as touché à l'interdit. Le théraphe. Le théraphe. Regarde bien ta vie quand tu es venu ce matin. Es-tu seul ? Ou bien as-tu le théraphe ? Un jour, Jésus-Christ s'élève et dit, le prince de sa mort vient. Il n'y a rien de lui à moi. C'est ce que nous devons être. Quand le diable vient, est-ce qu'il trouve quelque chose de lui en toi ? Certes, il y en a. Sans parole de connaissance, ni discernement des esprits. Il y en a. Il y a des choses dans nos vies. Jacob, j'aime. Mais j'aime aussi le théraphe. Ce qui m'énerve, quand Jésus a parlé sur l'adoration, dans Jean 4, il a dit, le vrai adorateur, adhérons le Père en esprit, en vérité. L'adoration ne doit pas être adressée à la mère. Jésus a dit, vous adorerez le Père. C'est le Père qui est digne d'être adoré, mais pas la mère. Je demanderai une chose. Quand est-ce que le ministère d'intercession de Marie a commencé ? Quand elle était sur la terre, bien quand elle est morte. Quand elle est morte plus tôt. Marie n'est pas plus grande que Moïse. C'est une servante de l'éternel. Le Seigneur a passé par elle pour donner naissance au Messie. Mais elle n'est pas digne d'être adorée. Parce que si c'est elle qui doit être l'intercesseuse, c'est qu'elle devait normalement commencer à intercéder depuis que le Seigneur avait promis la venue du Saint-Esprit. Mais elle était là, comme tout autre, enfant de Dieu, attendant la promesse. Mais aujourd'hui, c'est elle qu'on adore. Ça n'a pas de sens ? Prouvez-moi dans la Bible. C'est le Père qui est digne d'être adoré, mais pas la mère. J'insiste et je pèse bien mes mots. C'est le Père et pas la mère. Jacob a pris le main d'Esaïe. Mais ce qui m'énerve, Laban poursuit Jacob et dit, pourquoi tu as dérobé mes dieux ? On dérobe les dieux. Tu as dérobé mes dieux. Je ne sais pas si tu as dérobé mes dieux. Je ne sais pas si tu as dérobé mes dieux. Vraiment, c'est être bête. Comment est-ce que tes dieux sont dérobés ? Alors que tu es en train de chercher, tu es entré même dans la tente de Rachel. Tes dieux ne parlent pas. Ce que j'aime, il dit, tu as dérobé mes dieux au pluriel. C'est-à-dire plusieurs. Je ne sais pas si tu as dérobé mes dieux. Je ne sais pas si tu as dérobé mes dieux. Ce que je ne sais pas si tu as dérobé mes dieux. Vous savez, quand je vois tous ces intellectuels, des professeurs d'université qui sont dans l'église catholique, font ça, ça énerve. C'est par là que je finis à comprendre. Derrière chaque idole, il y a un démon. Parce que ces gens-là, ils comprennent bien la mathématique, les sunnistes et la consuniste. Mais comment est-ce qu'ils peuvent réfléchir ? Mais tu vois quelqu'un qui vient ? Au moins, il a confiance. Et quand est-ce que ces choses sont arrivées ? Rachel est en train de mentir mon père. Elle ne me touche pas. Parce que... Mais quand elle dit ça, les dieux sont là-bas. Elles ne parlent même pas. Elles ne bougent même pas. Et là-bas sort même. Il est ces dieux. J'aimerais nous dire, si le Théraphime, le dieu de là-bas, ne parle pas, mais notre dieu, il parle, il précise, il bénit, il touche, il transforme, il influence la fête de vie. Les dieux de nation sont muets, ils sont silencieux, ils n'ont pas la force. Mais les dieux dont je nous prêche ce matin, les dieux qui nous servent à la compassion, il est le dieu tout-puissant, le créateur de l'univers, il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Et aujourd'hui, ils nous ont un peu copiés, c'est comme papa l'a prêché, il prophétise, il font tomber les gens. Mais dans des torches, il y a des choses. C'est pourquoi un jour j'avais parlé avec un frère qui nous avait prêché sur le Dénèbre dont j'étais le nom. Je le dis frère, si tu me dis réellement que Dieu te parle, tu dois t'être persécuté dans cette église-là. Comment est-ce que tu viens ici tu nous prêches, tu prophétises, mais tu rentres toujours. Que nous n'avons pas que nous nous bénissons, ça n'a pas de sens. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, nous voyons, je tends à conclure mon message. Dans les livres d'Ezéchiel que nous avons lus, les anciens viennent devant Ézéchiel. Dieu dit à Ézéchiel, ces peuples, ils ont des idoles dans le cœur. Si ce matin, un écran géant divin apparaissait ici et qu'on commence à faire défiler la vie de tout un chacun, serons-nous ici ou bien on va sortir pour aller au boulot. Ah d'ailleurs, il était déjà temps, je dois partir. Pourquoi ? Parce que tu sais que ta vie sera mise à découverte. Bien-aimés frères, nous devons être sérieux. Comme nous sommes assis, si chacun connaît son péché, chérie, chacun de nous, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas s'en passer. Il y a beaucoup de choses à dire. Je résume. Dieu dit à Ézéchiel, si au milieu de ce peuple-là, il y a un homme comme Noé, comme Daniel, comme Job, je sauverai. Pourquoi Noé ? Noé, quand il a reçu la parole, il a reçu la vision de Dieu, il a agi conformément à ce que le Seigneur lui avait dit. Il a construit l'arche avant que la pluie ne tombe. Papa a reçu ce message qu'il nous a annoncé. Il est un sentinelle. Ce que le Seigneur dit, il ne le garde pas pour lui-même. Il nous le communique enfin que nous soyons édifiés. Noé a manifesté la foi avant que les délices ne tombent. Lui, il a manifesté sa foi envers Dieu. C'est pourquoi je rejoins le message d'hier. On ne doit pas avoir foi en Dieu quand le Seigneur nous donne ce qu'on a besoin. Mais on doit nous comporter en conséquence par rapport à ce que le Seigneur nous dit. Noé, c'est l'image de l'évangéliste. il voit, il annonce la pluie est en train de venir, les déluges sont en train de venir. Ceux qui entendront la voix de Noé seront sauvés. Pourquoi Daniel ? Daniel, l'image de l'intercesseur. Quand il a lu Jérémie, il a compris que les septembre années prophétisées par Jérémie étaient accomplies. Il s'est tenu à la brèche. Il a commencé à prier. Alors que lui, Jusé, dès tout, c'est que le roi avait mis à sa disposition mais son cœur battait pour son peuple. Pourquoi Job ? La persévérance, la confiance, la fermeté, la constance. Bien-aimés frères, aujourd'hui, nous aimons beaucoup Job, mais on n'est pas prêts à accepter ce que le Dieu de Job est capable de te faire. Quand tout marche bien, on acclame Alléluia, Amen. Quand les choses commencent un peu à boiter, ça ne marche plus. Je termine le livre de Miché. Dieu abandonne son peuple quand nous commettons des mauvaises actions. Et nous voyons dans ce test, on insiste sur le prophète. Je suis prophète, j'aime bien le prophétique, mais je n'aime pas le prophète. On est des serviteurs de Dieu, on n'est pas de star, moins encore de vedettes. Mais quand nous lisons la Bible, le prophète a pour rôle d'annoncer, d'avertir, de ramener. Mais ici, Miché est en train de nous dire ce prophète-là était en train de pervertir le peuple de Dieu. Le prophète a pour rôle de ramener le cœur des fils à leur père et non de les égarer. Les prophètes étaient animés par la cupidité. Ça, c'est ce qui se passe dans l'église de notre nation. Ou quelqu'un fixe un rendez-vous samedi, consultation prophétique de 8h à 16h. C'est que Dieu sera obligé, prophète, d'être inspiré. C'est Dieu qui est venu à notre service ou bien c'est nous qui sommes au service de Dieu. Parce que si moi, je suis au service de mon frère Sylvain, tout ce qu'il dira, je le ferai. Mais si c'est lui qui est à mon service, je peux lui fixer un rendez-vous. Dieu, à partir de 8h, sois là dans ma chambre, je serai là en train de prophétiser. Tu es là pour m'inspirer. Et il y a même des macarons prophétiques. Tu achètes le macaron, tu donnes 100 dollars. Bappé sur le macaron. Ce qu'au prophète, on a dit, c'est parce que 100 dollars nous a des dettes morales. Il sera obligé de te dire, je vois, tu perces, je monte, tu es en train d'escalader après. Le prophète, j'aime, mais je le déteste au même moment. Ils sont manipulateurs et cupides. Quand ils sont bénis, le ciel est ouvert. Quand il n'y a rien, le ciel est fermé. Ici, Mishan dit, quand ces prophètes-là, il y a quelque chose sur leurs dents, ils prophétisent la paix. Quand on ne les bénit pas, ils prophétisent la guerre. Quand tu bénis le prophète, je suis en train de voir, quand quelqu'un qui a une bonne mine s'approche, je vois le Seigneur te bénir, je vois. Sois maigrichon, viens. On prophétise maintenant par apparence. Quand tu es bien habillé, parfumé, là, les bonnes paroles sont à ta disposition. Mais quand tu n'as rien, le prophète n'a pas de choses à dire. Quand la compromission bat son plein, tout devient payant. Les chefs sont idolâtres. là, c'est d'un miché. Le chef juge pour le présent. Les prophètes prédisent pour de l'argent. Alléluia. Ils amènent les peuples à abandonner Dieu. Et de terrenome nous dit, quand un prophète vient, il te prophétise. Et il te dit, allons, servons les dieux que tu ne connais pas. Ne les suis pas, résiste-le. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, nous courons derrière le pseudo prophète. Prophète, dis-moi. Et quand il te parle de la transfert d'onction d'Élysée et le fils de la de la tsunami, on est prêts, homme de Dieu, homme de Dieu. Papa, toujours d'ici, quelqu'un te montre Dieu. Il n'est pas capable de te révéler Satan. Quand tu me prêches la pure parole, je te suis. Quand je sens que tu as commencé à dévier, je dis non et je te résiste. Est-ce qu'on peut nous lever dans la présence de Dieu ? Pendant quelques minutes, on va chanter Nyon Sopo Naio. Nyon Sopo Naio. Ici, une, deux, trois, quatre. Quatrième rangée. Le Seigneur met donc le nom de quelqu'un qui a une soeur de sa famille qui porte le nom de Marthe. Une, deux, trois, quatrième rangée. C'est qui, Marthe ? Votre grande soeur. Quand le Seigneur est en train de me donner ce message, je vois le battement qui ressemble à l'université de Kinshasa. Une équine. Elle étudie là-bas. Gloire à Dieu. Vous pouvez monter, papa. Vous pouvez monter, ce n'est pas un problème. Et le Seigneur était en train de me faire voir. Je la voyais comme quelqu'un qui a des documents entre sa main. Mais quand je regarde ces documents, je voyais écrit RTNC. RTNC. Elle travaille là-bas. OK. quand le Seigneur était en train de me faire voir ça, je voyais une personne comme avec des poussières dans sa main. Je vis cette personne souffler. Et quand ces poussières touchaient sa peau, j'ai vu des trucs comme des petits boutons commencer à apparaître sur sa peau. Le Seigneur me dit priez beaucoup pour votre sœur. Parce que le Seigneur me dit l'ennemi cherchera à le combattre avec la maladie des peaux. Il va commencer à sortir des boutons et laisser des taches sur son visage. Le Seigneur me dit prie, prie et prie pour ton frère, pour ta sœur. La sœur pour qui je prophétisais au début, elle est là ou bien elle est partie? Le Seigneur me donne encore le nom de Janine. Janine. C'est votre sœur. Forte de temps, vous me cherchez à la fin. Ce qu'on peut acclamer le Seigneur, nous chantons Nyo Sopo Nayo. Ma paixi Nyo Sopo Nayo. Nyo Sopo Nayo. Nyo Sopo Nayo. Nyo Sopo Nayo. Nous faisons l'appel à toutes les personnes qui sont conscientes qu'elles ont une double vie. Tu as une vie à l'église, une autre vie à la maison. Mais aujourd'hui, tu aimerais avoir une seule vie, une vraie vie devant Dieu. Pendant ces 30 matins, nous sommes en train de mettre nos vies en règle avec Dieu. Nous ne fatiguons pas d'arranger, d'arranger encore. Partout où vous êtes, nous vous prions de vous approcher. même si le prophète n'a pas prophétisé avec ton nom, mais le message qu'il a donné t'a touché, c'est également ta prophétie, même si ton nom n'a pas été cité. Approche pour avoir qu'une seule vie. Tu es fatigué d'avoir deux vies. Approche-toi. Alléluia. Prions pour nos frères, prions pour nos sœurs qui se sont approchées. N'yom, 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 Sous-titrage ST' 501